salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît je vais vous parler de la carte de jill rosson si c'est une carte donnez mon avis si c'est une carte qui finira dans un sbc où vous pouvez jouer avec donc il est mg il est une nationalité hollandaise il a 4 de gestes techniques de deux mauvais pieds il joue au hertha berlin en bundesliga donc bon il a deux mauvais pieds donc voilà ça peut être problématique le rendement attaque c'est moyen défense c'est faible c'est pas top on va voir un peu ses stats il a l'accélération à 90 sa vitesse à 98 c'est très bon il a le placement offensif à 93 la finition à 94 puissance de tir 94 parce par contre en tir de loin c'est médiocre 56 il a la passe courte il lui manque de la passe longue prêt pour un joueur sur les côtés c'est pas si problématique que ça il a l'agilité il à l'équilibré la réactivité à 81 il ya mieux mais ça va il a la conduite de balle il a du dribble il lui manque énormément de calme 67 de calme en un niveau défensif bon comme la plupart des joueurs à son poste c'est pas très bon on le sait il a 99 d'endurance 80 de force il a 57 d'agressivité donc certes où il a l'agilité l'a l'équilibré mais voilà quoi il a de deux mauvais pieds il a un rendement moyen faible donc déjà ça c'est pénalisant donc moi je vous conseille de l'utiliser en tant que super sub ou le foot dans un sbc si vous faites la carte de jill rosson après il a des belles stats il est méta il a l'accélération l'agilité l'équilibré il à l'endurance mais voilà c'est je trouve que c'est pénalisant le cas de gestes techniques plus de mauvais pieds et en plus de ça vous pouvez pas le replacer m oc ou quoi que ce soit parce qu'il lui manque énormément de calme et du tir de loin donc honnêtement super sub où vous foutez dans un sbc voilà mon avis pour jill rosson j'espère que la vidéo vous aura plu les amis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye au revoir